Musique Créer une société profondément humaine et écologique, c'est la mission du mouvement Colibri. Envolez-vous avec WIFU et le Colibri dans cette courageuse mais nécessaire aventure. Nous avons besoin de sortir des fausses croyances de ce qu'a été l'ultracapitalisme des années Reagan-Satcher et réinventer non seulement une économie réelle et non pas spéculative, mais une économie réelle qui soit cohérente avec du développement humain soutenable, qui fasse en sorte que l'argent, la monnaie, il vaut mieux parler de monnaie que d'argent, aille véritablement faciliter la création et l'échange de richesses là où elle est écologiquement, socialement, territorialement utile. Il y a plein de gens qui sont dans cette démarche de vouloir construire une autre société, une société profondément écologique, profondément humaine. Comment est-ce qu'on peut les rassembler, les relier dans un mouvement qui permette à tous ces gens de prendre conscience qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils imaginent, qu'ils sont une force potentiellement qui peut transformer la société et comment avoir une parole très forte qui ait un impact sur l'imaginaire et la conscience collective. Le mouvement Colibri inspire, relie et soutient tous ceux qui participent à construire un nouveau projet de société. De quelle manière ? En redonnant aux citoyens une réelle liberté de penser et de créer. En racontant l'histoire des pionniers qui participent à ce changement de société à travers différents outils. Colibri participe à la production du magazine Kaizen et de la collection Domaine du Possible chez Actes Sud. Ils diffusent les initiatives positives et font le pont entre la pensée et l'action. De nombreuses personnalités se sentent associées au mouvement pour qu'ils dépassent le cercle des initiés. Je suis là parce qu'on est responsable et que c'est à nous d'inverser les choses. Au lieu de dire la faute elle vient de là-bas, commence à agir, ça ne sert à rien de critiquer le voisin. Si on commence à faire les choses, c'est comme ça qu'elles changent. Des fiches pratiques sur le site de Colibri permettent aux citoyens d'apprendre les méthodes, notamment pour permettre à un système de covoiturage devenir soi-même producteur d'électricité ou convertir une cantine à l'agriculture biologique. Pour relier les acteurs de terrain et les aider à incarner cette nouvelle société, Colibri propose également sur son site un annuaire interactif d'acteurs pour par exemple trouver des produits bio, locaux et de saison près de chez soi. Et pour impulser des dynamiques collectives et mettre en place des actions concrètes sur les territoires, Colibri organise des forums citoyens. En fait, on a lancé une campagne qui s'appelait Tous candidats en 2012, où l'objectif c'était de dire aux gens, si vous voulez que la politique change, il ne suffira pas de voter à droite ou à gauche, mais il faut s'y mettre. Ça a bien marché, on a touché énormément de monde pendant cette campagne, et on s'est dit que l'étape d'après, c'était certainement de donner une feuille de route à tous ces gens, à toute cette communauté, pour qu'elles puissent s'organiser. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on fait individuellement, elles puissent avoir une direction commune, et que tout ce qu'on fait, ça contribue à un projet commun, qui est un projet politique au sens plus large. L'Écolibri donne la parole aux citoyens. En 2012, 26 000 citoyens ont participé à 27 forums et 700 ateliers. Ils ont fait des propositions de plans d'action pour migrer vers une société plus écologique et humaine. Ces propositions ont été couplées à des rapports d'experts et réunies dans le plan des Colibri qui donne l'orientation du mouvement selon 5 axes. La démocratie, l'éducation, l'énergie et l'habitat, l'agriculture et l'économie. Des plans d'action concrets sont déclinés pour les élus européens, nationaux, locaux, les entrepreneurs et les citoyens. Dans la nouvelle société incarnée par les citoyens Colibri, le pouvoir est horizontal et non pyramidale. Les communautés ont de plus en plus d'autonomie et vivent sous une forme de sobriété heureuse. Chaque citoyen prend de plus en plus de responsabilités, tel le Colibri. C'est une légende amérindienne qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Par contre, le petit Colibri qui est magnifique, on le confond presque avec un oise ou mouche, il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. Il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de cet incendie, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou énervé par ce mouvement lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Colibri ? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. » Et le Colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501